bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur la photo culinaire si vous êtes sur ma chaîne youtube vous réalisez sûrement des gâteaux et peut-être que comme moi vous avez envie de les prendre en photo pour les partager ensuite notamment sur instagram quand vous prenez en photo un gâteau vous allez le poser quelque part donc soit sur votre table soit sur un plan de travail de cuisine par exemple et quand on fait de la photo culinaire on aime bien avoir plein de fonds photos différents pour varier les couleurs les ambiances les textures et donner du relief à une photo j'adore faire de la photo culinaire et aujourd'hui ça fait partie de mon métier aussi donc j'avais envie de vous partager des petites astuces pour rendre vos photos un petit peu plus jolies et vous créez aussi une petite identité au travers de vos photos je vais vous montrer ici comment je réalise mes photos la petite mise en place et effectivement vous pouvez jouer avec des fonds différents voilà c'est sympa quand vous faites plusieurs photos culinaire que vous en faites beaucoup c'est sympa de varier et aussi de tester plein de choses différentes si jamais vous n'avez jamais testé je vous invite tout simplement à le faire aujourd'hui avec des portables on peut faire vraiment des très belles photos si jamais ça vous intéresse d'autres vidéos au sujet de la photo culinaire d'autres petites astuces comme ça à mettre en place pour essayer d'améliorer vos photos n'hésitez pas à me dire moi ça me ferait super plaisir d'en faire et voilà je pense que ça peut être sympa comme petite série de vidéos donc vous allez voir c'est vraiment pas compliqué de se procurer des fonds photos différents et ça permet vraiment de rajouter un petit truc à vos photos je vais vous montrer comment récupérer des fonds photos déjà tout fait mais aussi comment réaliser un fonds photo vous même qui du coup sera vraiment unique pour récupérer des fonds photos gratuitement alors au niveau de la qualité c'est pas le top mais ça peut vraiment dépanner surtout au début c'est d'aller en magasin de bricolage et de demander des échantillons de papier peint alors c'est un peu fragile puisque si vous le pliez mal il peut avoir des marques en fait sur votre papier du coup qui se voit ensuite sur la photo par contre c'est gratuit et ça vous permet de faire donc des photos qui sont quand même bien centrés sur votre gâteau puisque vu la taille on peut pas faire vraiment des photos avec beaucoup de profondeur mais franchement vous n'avez juste ensuite qu'à le plier et hop c'est rongé ensuite en magasin plutôt créatif vous allez pouvoir acheter des grandes feuilles colorées c'est par exemple des feuilles comme ça donc là j'en ai une rose une jaune une bleue etc donc ça c'est vraiment cool pour soit filmer des petites vidéos bien peps etc soit prendre des photos pareil alors le désavantage vous l'aurez compris c'est que si vous mouillez la feuille forcément elle sera abîmée beaucoup plus rapidement et pour les stocker bien vous pouvez pas cette fois ci les plier donc moi pour ma part je les garde dans un grand carton plat mais du coup je glisse là dedans toutes mes feuilles alors par contre bah c'est pas très cher donc si jamais vous l'abillez vous pouvez très bien en racheter aussi derrière mais vous allez voir qu'il ya d'autres solutions qui sont un petit peu plus cool vous pouvez aussi trouver en magasin de déco des papiers avec un petit peu plus de détails comme celui ci qui de loin qu'un petit flou sur une photo peut faire penser un petit peu à un plan de travail en marbre voilà après il faut jouer sur la couleur mais ça vous pouvez aussi la changer au niveau des retouches photo il ya une solution ici c'est d'aller dans les magasins de bricolage dans les coins découpes et souvent il ya un petit coin avec les chutes justement des découpes que vous pouvez soit avoir gratuitement soit acheter mais c'est vraiment pas cher donc ça c'est un exemple de morceau de plan de travail que j'avais récupéré il coûtait un euro donc je l'avais pris donc ça c'est vraiment au début après je me suis rendu compte qu'effectivement c'est vraiment très petit donc je m'en sers pas souvent mais voilà ça peut dépanner encore une fois vous pouvez aussi très bien demander à découper directement des morceaux de plan de travail pour les utiliser en fond photo dans ce cas je vous mettrai les dimensions que je recommande pour être à l'aise au niveau de la photo et pouvoir faire aussi des photos avec un plan assez large alors là par contre j'ai fait une erreur de débutante j'avais acheté au tout début j'ai pris un fond et vous voyez il reflète vraiment beaucoup la lumière et ça c'est vraiment pas top pour la photo il faut vraiment avoir des fonds mat qui du coup va éviter tous ces reflets là pendant que vous allez prendre les photos ensuite si vous avez du budget vous pouvez très bien aussi acheter des fonds photo sur des boutiques en ligne comme celle de Pastry and Travel je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo si vous voulez alors je n'ai pas encore commandé sur le site mais clairement je fais vraiment confiance au travail de Justine et voilà il ya des très bons retours sur ces fonds donc c'est un peu le principe comme ça d'un fond qui est souple qui se se range facilement en se roulant qui est un peu plus épais donc du coup évite d'avoir des plis sur vos fonds photo et également qui sont lavables donc ça c'est vraiment pratique ça vous permet d'avoir des fonds colorés etc de bonne qualité donc forcément le coût est un peu plus élevé mais si jamais vous avez le budget bien ne vous en privez pas parce que je pense que c'est vraiment très pratique passons dernier point je vais vous montrer dans cette vidéo comment réaliser un fond photo vous même qui est vraiment 100% personnalisable et qui du coup est unique donc c'est un fond photo comme ceci en dur sur du médium je vais vous montrer ça de plus près donc ça c'est le premier que j'ai réalisé dans les tons gris blanc etc qui en fonction de la lumière peut aussi paraître bleu c'est un fond qui est fait sur une plaque de médium que vous trouvez en magasin de bricolage donc c'est un fond dur qui est quand même voyez assez épais mais pas trop alors c'est un peu lourd c'est on va dire le défaut de de ce fond photo c'est qu'il est lourd et plus encombrant pour ranger mais je trouve qu'il y a quand même un certain charme aux photos qui se voit aussi au travers des photos tout simplement donc vous voyez ici j'ai créé un petit peu de relief puisque sur la plaque de médium vous allez mettre de l'enduit vous allez vraiment pouvoir créer le relief que vous voulez sur la plaque et ensuite une fois que tout est sec vous allez pouvoir tout peindre donc choisir trois couleurs c'est ce que je vous conseille et ensuite mélanger en fonction du résultat final que vous voulez avoir pour vos photos avec le résultat final je trouve que ça fait très lunaire je sais pas ce que vous en pensez mais voilà on dirait un petit peu un sol lunaire et je trouve ça cool et on peut faire un deuxième fond de l'autre côté donc là c'est un fond typiquement qui est beaucoup plus bleu que j'ai voilà essayé d'abîmer un petit peu pour donner un voilà pour pas avoir quelque chose de très net et très lisse donc je n'ai pas encore utilisé celui ci je ne sais pas si je vais réussir à l'utiliser mais on verra bien ensuite je voulais un fond rose pour des recettes un peu plus printanières et d'été qui vont arriver voilà j'ai fait des petits contrastes avec différents types de rose et du blanc donc on va voir ce que ça donne en tout cas en photo il rend besoin vous allez voir j'ai filmé du coup la vidéo sur plusieurs jours donc je vais essayer de recoller tout ça de façon logique et que ce soit clair pour tout le monde si jamais vous avez des questions n'hésitez pas à me les donner en commentaire et c'est parti je vous laisse avec les explications pour préparer le fond médium il vous faut une plaque de médium de 80 cm sur 60 cm et j'ai pris 10 mm d'épaisseur c'est vraiment la taille idéale pour éviter que la plaque ne s'abîme avec la peinture etc qu'on va appliquer ensuite vous avez besoin également d'enduit donc soit vous achetez des tubes ou alors des pots en grosse quantité d'enduit déjà tout fait ou alors moi je préfère utiliser de l'enduit en poudre que je viens ensuite hydrater pour avoir vraiment la texture idéale à appliquer sur le médium si vous utilisez de l'enduit déjà tout près je vous conseille de l'acheter en grosse quantité puisqu'ici pour une plaque il faut facilement quatre tubes par exemple donc il existe des formats vendus en gros pots pour l'enduit en poudre j'ai utilisé pour une plaque environ 700 grammes de poudre et pour cette étape il vous faudra également des spatules triangle pour étaler l'enduit donc c'est parti on va préparer l'enduit en poudre donc je verse progressivement un petit peu d'eau c'est vraiment au feeling donc je mélange bien et il faut tout simplement avoir une pâte qui n'est pas trop liquide mais qui s'applique facilement avec la spatule triangle donc il n'y a vraiment rien de très compliqué à faire donc il faut bien mélanger et ensuite avec le triangle bien écraser la pâte avant de l'appliquer puisqu'il peut y avoir des petits morceaux mon enduit est prêt je vais l'appliquer en fines couches quand même sur le médium alors vous pouvez vraiment vous amuser à laisser des traces volontairement faire un petit peu de relief pour donner une petite ambiance à votre fond photo ou alors aussi faire quelque chose de très lisse c'est vraiment comme vous le souhaitez pas besoin de faire une trop grosse couche il faut néanmoins que toute la plaque soit bien recouverte pour éviter que ensuite la peinture vienne humidifier la plaque de médium lorsque vous allez enduire une première face d'une plaque de médium elle va un peu se courber mais une fois que vous allez enduire l'autre côté et bien ça va bien se remettre donc bien sûr essayer de faire la même épaisseur partout pensez également à enduire les bords et voilà c'est super simple à faire il suffira ensuite de laisser sécher toute une nuit ou alors attendre le temps indiqué sur le pot de votre enduit pour la peinture vous pouvez prendre des petits pots d'échantillons dans les magasins de bricolage qui généralement sont à 1,50 euros par exemple ce qui permet avec cette petite quantité quand même de faire plusieurs fonds pour la peinture je vous conseille de choisir au maximum trois couleurs différentes qui vont bien entre elles ou alors deux couleurs dont une couleur foncée que vous allez petit à petit diluer pour l'éclaircir pour ce fond photo j'avais par exemple pris un gris foncé un gris clair et du blanc et j'ai réalisé un dégradé pour avoir une zone plus foncée et une zone plus claire ce qui va me permettre de prendre des photos à des endroits différents avec des ambiances différentes donc c'est parti l'enduit a bien séché je vais préparer mes couleurs j'ai finalement décidé de partir sur du rose du top et du blanc vous allez avoir besoin de grosses éponges que je découpe en petits morceaux donc une éponge pour chaque couleur que je vais tremper dans des petits pots à yaourt que je garde pour la peinture vous avez également besoin d'un petit pinceau de petits bâtonnets pour mélanger votre peinture et de vos petits échantillons de peinture il vous faudra également un petit peu d'eau avec une couleur foncée que vous allez progressivement diluer donc éclaircir et par exemple du blanc vous allez pouvoir réaliser un fond photo ensuite si vous trouvez trois couleurs qui s'associe bien entre elles vous pouvez également les ajouter mais je vous conseille pas plus de trois couleurs et maintenant c'est parti vous allez préparer votre couleur dominante un petit peu plus foncé donc ici moi ce sera le rose je prépare également du blanc et un petit mélange de blanc et de gris clair ensuite dans chaque quantité de peinture j'ajoute vraiment une goutte d'eau histoire de la diluer et que ce soit beaucoup plus simple ensuite à déposer sur l'enduit mais il faut vraiment en ajouter un petit peu donc je commence à appliquer une première couche donc vous voyez je prends de la peinture et je tapote avec mon éponge pour qu'on ait quelque chose de vraiment fondu au final donc là après c'est vraiment au feeling généralement on a une idée en tête et à la fin ça ne ressemble pas du tout à ça mais c'est marrant de d'ajuster votre fond photo au fur et à mesure là par exemple finalement la première couche de gris ne sert pas forcément mais ça m'a permis de faire quand même ces petits effets gris entre le rose et ensuite avec le blanc de faire fondre tout ça et d'éclaircir un petit peu vous voyez ici j'ajoute un petit peu de blanc dans le rose pour l'éclaircir et créer un deuxième ton mon but c'est de faire quand même une partie un petit peu plus dense en couleur dans le haut et en bas de descendre plus vers le rose clair toute la première partie de peinture je l'ajoute en tapotant les éponges et ensuite à la fin j'essaye de tapoter l'éponge mais en la tournant un petit peu à chaque fois pour essayer encore une fois de bien fondre les couleurs et à la fin je rajoute un petit peu de blanc là où je veux éclaircir et je frotte un peu avec l'éponge pour fondre le tout donc là c'est vraiment au feeling vous ajoutez progressivement après si vous voulez faire des petites éclaboussures par exemple de peinture blanche et bien vous ajoutez de la peinture blanche mais cette fois ci vous mettez un petit peu plus d'eau et avec un pinceau ou alors une brosse à dents vous allez faire le geste que je reproduis tout simplement ça va vous faire des petites éclaboussures n'oubliez pas pour les fonds photo si jamais vous prenez des photos à ras c'est intéressant aussi de peindre les bords je peins une longueur et une largeur et je laisserai l'autre longueur et l'autre largeur pour le fond de derrière en les peignant de la même couleur je vous mets un exemple du deuxième fond bleu que j'ai réalisé donc là j'ai vraiment déposé une seule couleur et ensuite j'ai pris une éponge qui avait un petit peu séché avec du gris clair et je l'ai frotté sur le médium pour donner cet aspect un petit peu abîmée moins lisse et ça donne un petit peu des effets de couleurs et voilà de deux reliefs aussi à la plaque ensuite je vous conseille de prendre en photo vos fonds pour vous rendre compte de ce que ça va donner bas au résultat final avec votre gâteau et vous voyez par exemple mon fond gris en fonction de où je prends la photo vous avez des zones un peu plus clair un peu plus foncé ça me fait des fonds photo différents et voici par exemple le rendu photo des fonds rose et bleu que j'ai réalisé dans la vidéo et bien voilà la vidéo est terminée j'espère vraiment qu'elle va vous plaire moi j'ai adoré la filmer donc si jamais vous voulez d'autres vidéos à ce sujet n'hésitez pas à me dire dans les commentaires et bien sûr si vous réalisez un fond photo n'oubliez pas de m'envoyer les photos pour que je puisse voir le résultat final j'aime bien voir ce que ça donne en mélangeant telle ou telle couleur et surtout le résultat après en photo voir ce que ça donne et ça vous a aidé du coup à vous améliorer en faisant des belles photos merci à tous pour vos abonnements et votre soutien ça fait vraiment très plaisir donc merci beaucoup à vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne vous pouvez vous abonner gratuitement pour me soutenir et suivre toutes mes vidéos merci beaucoup à tous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et je vous dis à très bientôt